Le domaine ! Le domaine du Jarl de Daenerys, mais oui, c'est le domaine. Je ne retrouvais plus le nom. Ah, voilà, la servante. La porte de service est de l'autre côté de la maison. Nous devons nous frayer un chemin dans la foule pour l'atteindre. Prenez garde, le Jarl O est ici. Ah, donc possiblement une confrontation, si jamais ça tourne mal. Que fait cette foule rassemblée ici ? Le domaine est en piteux état, et le nouveau Jarl ne s'est pas empressé de payer ses ouvriers. Oh, mais c'est vraiment une ordure ce mec. Je vous suis. Par ici ! Ok. On va sauvegarder et on va... On va faire attention de ne pas se faire voir. On va vraiment longer les murs pour éviter de se faire voir. Faites attention. Il y a quelqu'un qui se profite par là-bas ! Allez voir ! Vous vous foutez de ma gueule ? En fait, non ! Ah ouais, non, vous vous foutez pas de ma gueule. Bon, on recharge ! Non, la guilde des charpentiers en a plus qu'assez de... Bon, on va recommencer. Comment ce mec a pu nous voir ? Est-ce que c'est à cause de mes compagnons ? Attends. Attendez, attendez, attendez. Attends, 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 comme dirait Prospère. Donc, le mec, il est là, il regarde par là. Non, 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 ne regarde pas en bas, mon vieux. Un, c'est pas la peine. Donc, attends. Si j'essaye. Reste pas coincé, nom de Dieu. Euh... Je crois que ça a loupé, non ? Attention, quelqu'un vient ! Quelqu'un vient. Qui vient ? Bah, cassons-nous, alors ! Ah 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 ! Cassons-nous, 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 cassons-nous. Ah, c'était lamentable. Oh là là, j'ai honte. Bon, on va sauvegarder. Je vais appeler cette sauvegarde... Infiltration... Lamentable... Ah, merde. On va mettre nul. Mais vraiment nul en majuscule, hein. Alors, où est-ce qu'on doit... Où est-ce qu'on doit aller ? Attendez, parce que je ne sais pas... Attendez. Au secours de la reine, voilà. Activez. On va aller dans les buissons, ce sera plus simple. Ah, nous voici. Arrivés. Je peux distraire les gardes, mais il va falloir faire vite. Allons-y. Je vais les attirer jusque dans la cour. Attendez dans ces fourrés. Euh, qui est fourré ? D'accord, mais qui est fourré ? Ah, c'est fourré-là. Oh, venez vite. J'ai vu quelque chose. Près de la fontaine. Je crois que c'est une engeance. Une engeance ? Ils vont nous entraîner sous terre et nous dévorer. On appelle les renforts. T'es tombé d'une charrette de demeuré ou quoi ? Appelez les renforts pour qu'on ait l'air de vierges effarouchés à cause d'une oreille pointue ? Ils vont nous dévorer vifs. Je vous en prie. Ben, s'il y a vraiment quelque chose dehors et qu'on donne pas l'alerte, ça sera pire que passer pour des poltrons. Par la sainte culotte d'Andrasté. Très bien, on va voir dans la cour si ça peut t'éviter de pisser dans tes chausses. Mais y'a rien, je parie. Merci. Oh, c'était par là. Vite. Oui, cassez-vous. Bien, entrons et évitons de foutre la merde. Enfin, je dis ça, mais on va foutre la merde de toute manière. Vite, entrons. Oh, c'était lamentable la discrétion que j'ai... Mais en même temps, t'as pas vu tout le groupe qu'on était ? Sauvegardons. J'ai cru ne jamais m'en défaire de ces deux-là. J'avoue. C'est vraiment à ne pas porter le déguisement ? Les domestiques n'aiment pas haut, loin de là. Mais l'irruption d'étrangers risque de les effrayer. S'équiper du déguisement... Andrasté, guide-nous ! Voilà. C'est mieux qu'on soit déguisés. J'attendais l'occasion, en fait. Cette cuisine est une honte. Comment a-t-on pu préparer quoi que ce soit pour l'ancien Jarl dans une telle porcherie ? Personne n'a prétendu que les Kendall avaient bon goût. Par la grâce d'Andrasté, ne dis pas de mal des morts. Même s'ils avaient des fours, je n'y brûlerai pas mes ordures. Cette viande va être carbonisée sur un côté. J'aime bien écouter les dialogues. Découper le brûlé et le donner à manger au chien. Ouh là ! Ouh là ! Restez là-bas. Restez là-bas. On est en part de l'écouter. J'ai eu peur qu'ils viennent. Il ne resterait plus un mur debout dans la région. Attendez. Restez là-bas, s'il vous plaît, merci. Oh punaise, nom de Dieu. On doit éviter toute patrouille. Ah ! Cassez-vous ! Je n'ai pas envie de me rapprocher, j'ai peur. Tu ne trouves pas ? Non, ça va, ils nous ont ignorés, ça va. J'ai trop peur. Attendez, je vais regarder la map. Je n'ai pas trop le choix, je dois passer par là. On doit continuer tout droit, tout droit. Voilà. Pour le moment, personne ne nous questionne. C'est déjà une bonne chose. Oh, c'est par là. Le garde des ombres est ici, ma reine. Loué soit le créateur. Pardonnez-moi cet accueil indigne, mais je crains que nous n'ayons eu un revers de fortune. C'est-à-dire ? Quel genre de revers ? Mon hôte ne s'en est pas tenu à me placer sous bonne garde. Il a scellé la porte par magie. Sérieux ? Comment l'ouvrir ? Débusquer le mage responsable. Il ne quitte jamais le côté de Ho. Ah, c'est d'accord, je reviendrai. Merci, garde des ombres. Mes prières vous accompagnent. Le tiers-eau s'est probablement retiré dans ses quartiers. Il se trouve au bout du couloir sur la gauche. Donc, de toute manière... Le tiers-eau doit être dans ses quartiers. La dernière porte sur la gauche. Donc, de toute manière, on doit affronter... Oh là... Pardon. J'ai peur à chaque fois qu'il y a un garde. Euh... Attends. Oui, c'est tout droit, ok. La dernière porte à gauche, qu'elle a dit. Donc, c'est celle-ci. Vous êtes obligé de mettre une musique qui fait peur, nom de Dieu. Coffre de documents. Livre. Très bien. Antiva. Dans le reste du monde civilisé, il est communément admis qu'Antiva n'a pas de roi. Or, je puis vous assurer, aimable lecteur, qu'il n'en est rien. La lignée royale d'Antivan est restée intacte depuis deux millénaires et demi. À ceci près que plus personne ne lui prête attention. La nation est effectivement gouvernée par un conglomérat de princes marchands. Non des princes au sens littéral, mais des directeurs de banques et de grands comptoirs et de vignobles. Leur pouvoir, ils le doivent uniquement à leur fortune. Toutefois, ce n'est pas le singulier gouvernement d'Antiva qui en fait le renom. Ni même ses vins d'une qualité pourtant inégalée. Non, Antiva est connu pour toute sa maison des corbeaux. Les Antivan étaient réputés aptes à tout sauf au combat. L'on peut trouver une certaine ironie à ce que la nation possède les assassins les plus terribles du monde. Leur notoriété est telle qu'Antivan ne s'encombre pas d'une armée. Nul roi n'ose ordonner à ses troupes d'attaquer ses frontières. Nul général n'est assez fou pour prendre la tête d'une telle invasion. L'attaque aurait toutes les chances de réussir, mais ses investigateurs passeraient promptement de vie à trépas. Document des gardes des ombres. Intéressant, on va garder ça. Et il doit être sûrement en bas. Oh ! Wow ! Qu'est-ce que... Ce prisonnier est très doué, en tout cas. Merci pour cette diversion, étranger. C'est exactement ce que j'attendais depuis plusieurs jours. Seriez-vous assez aimable pour... Alistair ? C'est bien vous. Qui ? Attendez, je vous connais. Vous étiez présent pour mon union. C'est l'un des nôtres. Un garde des ombres d'Orlais. Il vient de Jadr, je crois. Ou bien de Montsimard. Désolé, votre nom m'échappe. Je suis Riordan. Garde des ombres de Jadr. Mais j'ai grandi à Haute-Cime. Et je suis heureux de retrouver ma terre natale. Comment le Jarl O vous a-t-il capturé ? En m'offrant l'hospitalité et une coupe de vin empoisonnée. J'ai été assez stupide pour croire que Loghain ne découvrirait pas mon identité. Que faites-vous là ? Eh bien disons que je fais de mon mieux pour tenir ma langue. L'ordre m'a envoyé en mission pour découvrir ce qu'il était advenu de l'armée du roi Kailan à Ostagar. Le roi avait invité les gardes d'Orlais à se joindre à lui pour combattre l'engence. Et puis... plus rien. Ces documents vous appartiennent ? En effet. C'est la liste des morts que j'ai pu reconnaître à Ostagar et une partie des archives de Duncan concernant ces recrues. J'ai également récupéré les documents décrivant la cérémonie de l'Union dans notre sanctuaire de Dénérim. Ils sont codés, mais ils ne doivent en aucun cas tomber entre des mains étrangères. La cérémonie de l'Union, vous pouvez donc recruter de nouveaux gardes ? J'aimerais en être capable, car Ferrelden manque cruellement de protecteurs. Pour que l'Union s'accomplisse, chaque recrut doit non seulement ingérer du sang d'engence frais, mais aussi une goutte de sang d'archidémon. Normalement, ce sang aurait dû se trouver dans le sanctuaire, mais à mon arrivée, il avait disparu. Quelqu'un, peut-être Loghain, l'aura confisqué ou détruit. Nous devons le récupérer. Comme vous le savez, notre méthode de recrutement n'est pas des plus fiables. Loghain représente pour l'instant une menace bien plus immédiate. Oui. Mais si j'en crois les rumeurs de Daenerys, vous avez déjà prévu de le détrôner, n'est-ce pas ? Savez-vous où se trouve O ? Je l'ai vu descendre dans les cachots. Il doit encore y être. De combien d'hommes disposez-vous ? Nous étions deux gardes des ombres accompagnés de deux douzaines de divisions de cavalerie. À cause de l'édit de Loghain, nous n'avons pas pu passer la frontière. C'est à ce moment-là que nous avons appris que les gardes des ombres étaient accusés du massacre de l'armée du roi. Nous avons finalement décidé d'envoyer un homme seul pour découvrir un moyen de combattre à la fois l'enclin et le régime de Loghain. Je suis fereldien de naissance. Je me suis naturellement porté volontaire. Qu'allons-nous faire à présent ? La première chose à faire, c'est de quitter cet endroit au plus vite. Si on nous trouve ici, je ne donne pas cher de notre peau. Le Yarlimon nous a offert l'hospitalité. Si vous avez besoin de vous réfugier en lieu sûr, il vous accueillera avec plaisir. Ce sera parfait. À très bientôt dans ce cas. Et bonne chance, mon frère. Bonne chance à vous. Il va falloir... rendre des comptes à O. Après tout, il a tué la famille d'Aïdan. Il doit répondre de ses actes. Il va falloir qu'on fouille bien le donjon car il y a des choses importantes à découvrir ici. Qui va là ? Ah. Ah ! Arrêtez vos blagues, vous ne me connaissez pas. Ne rien dire. Euh, bah Aïdan. Quelqu'un vient ici sans la Val de Ho, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. Vous savez quoi les gars ? Je crois qu'on a enfin un peu de distraction. Ils sont forts, les gardes de Ho. J'aurais pas cru ça. Enfin, je m'en souvenais plus en tout cas. Oh, ça c'est quoi les gars ? Ça dégage. Bah ça s'est bien passé, je sais pas moi si ça s'est bien passé, nom de Dieu. Petite remarque inutile. J'ai remarqué que je disais souvent dans les... Très bien. Pendant que je faisais les montages, j'ai remarqué que je disais souvent nom de Dieu. Comme il vous siera. Ça m'a fait rire sur le coup. Enfin, bref, voilà, c'est pas très important, mais bon, voilà. Il va falloir faire tout un chemin avant d'aller le voir. C'est pas grave, on a des individus à désinguer ici. En tout cas, les donjons de Ho sont sinistres, hein, la vache. On sent que le mec, il a bien utilisé. Je m'en charge. Genre des prisonniers, des tortures, etc. Le mec est un sadique. Il y a le niveau inférieur de la prison. On va fouiller tout, de toute façon. Ah mais Ho a vraiment des connards à son service, nom d'autre jeu. Bon, attendez, je vais m'occuper de lui parce qu'il n'arrête pas d'attaquer les lianas. On sent qu'on est vers la fin du jeu parce que les combats sont assez... Très bien. Par contre... Bon, les combats, on s'en fout, mais... Regardez-moi ça, ils ont pendu des gens. Oh, quel charnier ici. Bon, en même temps, on est dans le donjon, donc l'endroit où on torture les gens, etc. Mais Ho est vraiment un vrai salopard, quoi. Ne m'amendonnez pas ici ! Faites-moi sortir ! C'est un ordre ! Euh... C'est censé être une leçon ? Ou mon père a-t-il trouvé hilarant de me laisser croupir ici avant de vous envoyer me chercher ? Qui êtes-vous ? Mais alors ? Ce n'est pas mon père qui vous envoie ? Je suis Oswin, fils du Ban Seagarde du Pic du Dragon. Si vous n'êtes pas de nos soldats, dites-moi qui je dois remercier pour ce sauvetage. Je suis Aydan, garde des ombres. Je comprends à présent la raison de votre présence, garde des ombres. Vos hommes ont beaucoup souffert ici. Sérieux ? Dans ce cas, laissez-moi vous exprimer toute ma gratitude, ainsi que celle du Ban du Pic du Dragon. Ce serait très aimable... Si mon père n'a encore envoyé personne pour me sauver, c'est sans doute qu'il ignore tout du véritable visage de ses alliés. Oui, je pense aussi. Mais si vous allez lui parler, je suis sûr qu'il vous offrira une récompense à la hauteur de vos attentes. Euh... à la hauteur de mes attentes, je pourrais vous surprendre. Pensez-vous que votre père s'opposera à Loghain lors du conclave ? Le Jarl Iman est donc arrivé ? Les hommes de Homme ont dit qu'il était mort, ainsi que tous ses partisans. Je vous promets que s'il est donné à mon père l'occasion de révéler à tous la fourberie de Loghain, il sera présent. Maintenant, je dois retourner auprès de lui. J'ai... j'ai hâte de quitter cet endroit. Oui, allez-y. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de fouiller l'endroit. C'est pas seulement... enfin, c'est pas seulement pour les... Oh, la vache ! Mais c'est quoi ces trucs de torture à la con, mais... Ah, c'est d'une violence ici, nom de Dieu ! J'ose même pas imaginer ce que ce pauvre homme a dû subir, hein. Et les autres aussi, d'ailleurs. Oh là là ! Non, j'espère sincèrement que... Euh... le tierne, Koussland et sa femme n'ont pas subi ça avant de mourir. Où est-ce qu'on est ici ? Oh ! Ah, mais je peux rien faire ! Je... je peux rien faire tant que c'est O qui a la clé sur moi.